bonjour à tous c'est nicolas tesla aujourd'hui une vidéo un peu différente de d'habitude je vais pas vous parler de bloudy exactement des mises à jour etc du logiciel mais je vais vous parler d'un souci qui nous préoccupe tous quand on part en vacances le chargement du coffre de sa voiture en plus faut savoir que la modèle 3 n'a pas de haillons c'est un coffre donc ça peut poser souci donc dans un premier temps je vais vous présenter les bagages que je possédais ainsi que leur litrage donc voilà les tous les bagages dont je dispose dont je disposais jusqu'à présent et qu'on va essayer de faire rentrer dans le coffre arrière très grosse mission que direz vous alors j'utilise volontairement pas le coffre avant le frunk parce que comme vous le savez j'ai mes glaciaires green drive qui le complète parfaitement et j'ai pas envie de les enlever parce que j'en ai besoin donc ma mission faire rentrer toutes ces valises qui sont à peu près à l'équivalent de 430 litres à peu près vous avez le calcul juste avant on va essayer de les faire rentrer dans le coffre de la modèle 3 en utilisant aussi le sous-coffre donc c'est parti on essaie bon ben je crois comme vous l'avez vu je suis pas très doué c'est vrai mais je ne peux pas rentrer l'équivalent des cinq bagages dans le coffre alors quand je suis parti cet été dans le tarn dans la fameuse vidéo vous allez voir au dessus j'étais pas parti avec les cinq bagages puisque ça rentre pas on avait réussi à en rentrer trois on en avait assez on avait les sacs à dos etc mais voilà donc équivalent d'à peu près 420 430 litres de bagages en valise classique on va dire valise cabine valise avion ça je n'arrive pas à le caser maintenant je vais vous montrer mon nouvel achat et là c'est magique donc voilà ma nouvelle acquisition des bagages qui viennent de hsc de chez juste je vous mettrai la référence en dessous je pense que je prononce mal la marque et voilà c'est une marque spécialisée dans la bagagerie spécifique à chaque véhicule automobile qui va en fait utiliser le potentiel maximum de chaque coffre avec des formes qui viennent vraiment épouser tout le tour de votre coffre petite question à votre avis combien de litres peuvent contenir ces bagages et non beaucoup plus 434 litres oui 434 litres donc là dans les bagages une fois bien rempli voilà je les ai remplis pour la démonstration mais on peut encore mettre un petit peu plus mais ils sont déjà bien remplis ils contiennent l'équivalent de 434 litres donc plus que dans mes cinq valises précédentes réunies le défi le même que tout à l'heure chargé dans le coffre uniquement dans le coffre arrière de la tesla avec le sous coffre et voir si on y arrive et surtout si c'est compliqué l'avantage de ces bagages c'est qu'ils ont chacun une place particulière notamment celui ci qui vient dans le sous coffre et vous allez voir l'énorme avantage par rapport à mes valises c'est que je vais pouvoir garder ma planche et garder mon tapis de coffre en effet il vient se placer parfaitement au niveau de mon sous coffre et j'ai même une petite place à côté en bonus parce que qui dit véhicule électrique qui dit voyage dit câble de recharge donc vous a marqué tout à l'heure je me suis même pas arrêté à essayer de mettre les câbles de recharge puisque de toute façon je ne partais pas donc là je viens mettre mon câble de recharge sur le côté alors il faut bien le plier pas comme je viens de faire comme un cochon pour que ça rentre donc on ferme c'est nickel vous voyez mon coffre est parfaitement plat mon plancher est fermé et pourtant en dessous j'ai bien ma valise et mon câble ensuite on a les deux troller je dis troller parce que vous remarquerez qu'il ya une foignée des roulettes et qu'ils sont renforcés en dessous qui viennent se placer au fond donc tout simplement on vient pousser on prend le deuxième on vient le placer au fond voilà en fait les troller ont une particularité c'est que qu'ils sont en triangle sur l'arrière qui viennent épouser l'arrière de la banquette en fait comme ça on ne perd pas de place au fond maintenant on vient prendre les deux sacs de l'avant qui viennent parfaitement épouser la forme ici et la deuxième ils vont épouser la forme à côté vous avez vu et comme je disais je peux encore mettre sur le côté mon fameux bon fleur que je présente dans cette vidéo je peux le mettre mon umc ici le kit de secours tesla obligatoire à avoir bien juste glissé à côté et je peux même en bonus m ma petite lampe torche ici facilement et donc magie ça fait sans aucun effort pour marquer au passage le petit logo carbone qui vient aussi de chez lcc franchement magnifique j'ai mis le même à l'avant vous aurez l'occasion de le voir dans d'autres vidéos bientôt mais vraiment ça donne un petit côté super sympa petit rappel avec les longs donc voilà donc les bagages je vous rappelle 437 litres et oui la joie du montage vous avez vu j'ai réussi à me corriger avant d'avoir corrigé même si vous n'avez pas vu ça la classe 437 litres super pratique en plus regardez si quand vous chargez vos bagages vous anticipez un petit peu que vous savez que vous aurez des choses à prendre les pochettes en fait devant sont à disposition hyper facilement donc ça c'est quand même top hyper pratique ce que je vous ai pas montré aussi c'est à chaque sac sauf sur les trolley mais c'est logique mais chaque sac en fait un sou une espèce de sous coffre en fait un peu à la cela dans lequel on peut mettre des habits ou non ce qui permet voilà de réduire le sac considérablement et je vais vous montrer après l'autre gros intérêt aussi de ces sacs c'est l'encombrement quand on n'est pas en vacances parce qu'on est plus souvent pas en vacances qu'en vacances malheureusement enfin en tout cas ce qui me concerne donc je vais vous montrer dans la suite de la vidéo l'encombrement une fois que tout est rangé et vous allez voir par rapport à ce que prend les valises ça change tout voilà ça donne une fois les sacs pliés rangés vous avez vu ça prend vraiment une petite place et pour l'anecdote j'arrive à ranger tous les sacs dans une de mes anciennes valises pour vous dire que l'encombrement c'est vraiment pas un souci avantage aussi c'est pour décharger ça va très vite on enlève les deux devant on prend la poignée on tire sur le trolley je peux vous assurer qu'ils sont bien chargés vous montrer rapidement mais ils sont vraiment vraiment bien rempli on en met énormément on prend le deuxième on lève on prend le dernier et je viens de vider entièrement 437 litres voilà merci à tous de m'avoir suivi d'avoir regardé cette vidéo un peu différente de d'habitude mais c'est néanmoins une question qui se pose avec la modèle 3 vu qu'on n'a pas de haillons il y a beaucoup de monde qui m'a dit ouais mais pour les vacances comment tu fais franchement avec cette solution c'est top du top et encore il existe le modèle avec deux bagages en plus pour le frunk si jamais vous avez besoin du frunk en plus moi non comme je vous ai dit j'utilise mes glaciers à green drive mais il y a les deux mêmes types de bagages qui prennent la forme du frunk avant franchement c'est top du top donc voilà donc merci à tous n'oubliez pas un abonnement pouce bleu et à bientôt pour d'autres vidéos et à bientôt